Nous sommes le 23 janvier 2024 et l'émission Maurice c'est la nuit se déroule à Paris. Sont présents ce soir-là Nicolas de Wavre en Belgique, Benjamin de Muguet et Fred de Nantes, ainsi qu'une raclette au morbier, 80 kilos de pâté au cognac, 2 mètres de boudin et quelques saucissons. Dans cet épisode, les intervenants de ce soir échangeront avec Maurice sur différents aspects de la vie. La vie en province ou à Paris, la vie amoureuse, puis l'enfance et ses principes d'éducation. Ensuite, Nicolas ouvrira le débat sur le tarif de l'électricité. Notre ministre de l'économie en est-il responsable ? Et pour conclure, nous reviendrons sur les origines de cette formidable émission, agrémentée de quelques anecdotes. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Non mais on parlait de bouffe, tu m'as donné encore la dalle, comme à chaque fois, mon cher Maurice. Hier en fait, j'ai proposé à mes parents une raclette. Ah ouais, c'est marrant ça. Parait-il que la raclette au Morbier, paraît-il que c'est le plat préféré des Français ? Au Morbier ? Ah moi, j'ai jamais bouffé de raclette au Morbier, moi. Au Morbier ? Ah bon ? Ah bon ? Au Morbier ? Oui, Alimental, etc. Oui, au Morbier. Ah bon ? C'est un fromage, le Morbier ? Bah oui, le Morbier, c'est un fromage, tu sais, qu'il y a une petite, au milieu, tu sais, t'as une petite, un petit truc de, comment ça s'appelle, comme le gruyère, là, comme le roquefort, tu sais, au milieu. Champignons ? Ouais, voilà, des petits trucs bleus, là, au milieu. C'est bon, le Morbier, mais j'aurais jamais pensé le mettre dans une raclette. C'est un morbier, 3-4 tranches, tu vois, avec des patates, des tomates, c'est simple. Ah oui ? Prends ta Tefal, que tu ressors tous les ans, voilà, pour les grandes occasions, mais c'est méga bon. Oh là, qu'est-ce que c'est bon. C'est tout con, ça, en revanche, tout le monde peut le faire. Qu'est-ce que c'est bon. Mais généralement, oui, tu le fais à l'émantale. Non, non, je sais pas quoi, là, non, non, pas à l'émantale, comment ça s'appelle, le fromage à raclette, là, comment ça s'appelle, c'est pas de l'entremont, ou son cousin, là. Oui, c'est ça, mais oui, oui, pareil. Mais j'avais pas pensé à faire ça. Donc, Denis, c'est pas la butte Montmartre, c'est la butte Hawcaille. C'est pas dans le même coin de Paris. La butte Hawcaille, c'est dans le 13e, alors que la butte Montmartre, c'est dans le 18e. C'est presque à l'opposé, en fait. Mais ouais, ouais, une petite raclette, ouais, pourquoi pas. Là, j'ai passé 12 heures avec ces gens-là, ce matin, et j'ai fait, donc moi, j'ai broyé avec une machine, là, pour faire 80 kilos de... 80 kilos de pâté. Et ensuite... Travaillez-vous, en fait, Maurice ? Non, c'est des gens chez eux, là, qui font ça. Donc, ils m'ont invité, donc moi, j'aime bien. Ah bah oui, ils sont tout un groupe, là, tout le monde fait un truc. Donc, moi, on m'a dit, voilà, toi, tu peux te mettre là, tu prends ça, tu le mets là-dedans, tu le mets dans des oges, là, truc, et après, donc, la préparation continue. Après, tu manges. Alors oui, après, tu pars avec... Alors, tu ne manges pas, parce que, bon, je suis resté deux heures. J'ai pas toute ma journée pour faire ça. Et donc, c'était vraiment bien. C'était chouette, parce que j'ai vu, donc, la préparation pour le saucisson, ils mettent de l'ail, je ne sais pas quoi. Dans le pâté, ils mettent du cognac, les mecs. Du cognac. Oui, bien sûr. Mais... Mais des gros volumes. Là, c'est 40 kilos de saucisson. Et tu mets pour combien de litres, de fois de... 80 kilos de pâté, je ne sais pas combien, des mètres et des mètres de boudin, des saucisses, des... Alors, la préparation, bon, il faut être un peu accroché, quand même, parce que là, c'est un peu gore, le bazar. Mais... C'est violent. Oui, mais j'ai bien aimé faire ça. Je trouvais que c'était... C'était très gentil de leur part de m'inviter. Ils sont très accueillants, ces Auverniens. Et t'as pris ton... Ah oui. Et t'as pris ton superware, en fait. Et t'es parti avec... Après ça, non. Ils m'ont donné un... Un doggie bag. Ils m'ont donné une petite caissette dans laquelle il y a plusieurs... C'est pas un doggie bag, c'est une caissette. Ah bah oui, parce que là, les mecs, ils font des kilos et des kilos de trucs. Donc je suis parti avec 2 mètres de... 2 mètres de boudin. Alors le pâté n'était pas encore prêt. Mais je vais avoir une terrine. Je vais avoir des saucissons. Alors ils m'ont expliqué qu'il faudra les mettre à sécher. Tout ça, parce que bon... Oui, bah oui. Ouais, c'est ça. Non, c'était vraiment bien. C'est chouette. Saucisson au torchon dans un essuie, dans une armoire, à l'abri de la lumière, pendant 2-3 semaines. Mais dans un truc qui... Dans une armoire en hauteur. Tu sais, comme dans ta cuisine. Tu tapes ça dans une armoire, dans un essuie. Et tu le laisses sécher comme ça, en fait. Bah écoute, voilà. C'est ça que je vais faire. C'est génial. C'est génial. Ah, c'est assez excitant comme truc. Bon, quand tu vois les mecs, ils sont organisés comme des champions. Ils sont, je sais pas quoi, une vingtaine là-dedans. C'est que des voisins, des amis, des gens. Ils font ça entre eux, là. L'ambiance est bonne. Ça rigera un peu, comme j'aime bien. Comme le saucisson, quoi. Non, c'est pas mal. J'étais ravi qu'on m'invite à participer à ça. C'est un peu ma chance dans la vie. Il y a souvent des gens qui m'invitent à des trucs. Des choses comme ça, des choses intéressantes, tu vois. C'est plus intéressant que de regarder la télé, par exemple. Je crois que les meilleures expériences de la vie, c'est souvent ça, c'est des expériences, des moments inopinés, des gens que tu rencontres, que t'es pas censé rencontrer, mais tu les rencontres. Et ils t'emmènent, ils te proposent quelque chose et tu découvres d'autres personnes. Et ça fait une chaîne, en fait. Et tu finis ta journée, tu te dis, mais en fait, cette journée était géniale. J'ai rencontré plein de gens, j'ai bien mangé, j'ai découvert plein de choses et en une journée. C'est fantastique. C'est génial. Et ouais. Donc, j'ai bien aimé ça. Oui, Benjamin ? Oui, non, mais moi, je continuais sur ma raclette. quelque chose de simple et je l'ai fait pour mes parents et on a ressorti la Tefal qui date de 1979, tu vois, pour son truc une fois par an. Ah, et la consommation électrique, c'est celle d'un four à pizza ? Oui, avec la rallonge. Quand tu vas regarder la note d'électricité, tu vas dire, mais comment ça se fixe ? Moi-ci, il y a 340 balles d'électricité ? Ah oui, parce que regarde, regarde, mardi, on a fait la raclette, ça a consommé 250 euros. Ah oui, je n'ai rien fait, vraiment. Attends, on a juste fait une raclette. On a mis des patates dessus, on a mis des petites tomates, tout ce qui allait. Mais c'était excellent, c'était simple, c'était excellent. Et ce qui est bien avec ce genre de repas, c'est que tu es repu tout de suite et tout le monde est content. Et surtout, chez toi, c'est plus présentable, c'est-à-dire que tu ne peux plus avoir quelqu'un qui vient sonner à ta porte parce que si le mec sonne, il faut que tu lui expliques. Je dis non, attends, l'odeur, je t'explique, c'est parce qu'on vient de faire une raclette. Nous ne vivons pas dans un appartement, Maurice. Le mec, il sonne chez toi, il ouvre la porte, t'as fait une raclette. Tu sais, il se décompose. Tu veux juste dire, attends, là, on fait une raclette, c'est parce qu'on mange une raclette. Autrement, le mec, il appelle les flics. Je dois vraiment regarder la voiture, attends, j'arrive. Ça se sent le brûler. Ça se sent le brûler. Oh, purée. Et quand t'as fini à Paris, quand t'as fait ta raclette, il faut que tu penses quand t'es invité à une raclette, tu laisses ton blouson dans la bagnole. Ça, c'est terminé, tu peux racheter une nouvelle voiture. Non, non, avant de monter pour la raclette, tu laisses le blouson dans la rue. Parce que si jamais tu le gardes et qu'après, tu débarques dans un bar, les mecs, ils te disent non, non, qu'est-ce que vous voulez ? Tu dis, je peux le boire. Non, 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 c'est vraiment bien, la bouffe, c'est bien. raclette à la campagne, liberté. Et ouais. Et Ben, tu es belge aussi, j'entends un petit accent, léger, quelque part. Oh, pas du tout, pas du tout, Nico. Sérieux ? Muguet, c'est où Muguet ? Muguet, c'est vers le sud-ouest de la France. je ne sais pas, non, 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 j'entends un petit, je ne sais pas, excuse-moi, j'ai une mauvaise analyse. Mais non, je pose ta question, je pose ta question. Non, un très, un très léger, pas un accent parisien, quoi, tu vois, mais pas un accent marseillais non plus, mais pas un accent, tu vois ce que j'ai fait ? Ouais, non, je suis entre le Parisien, l'Auvergnat, et tu vois, c'est un peu compliqué. Pose la question à Maurice, il saura te répondre. Il est là-bas, donc forcément. Oui, bon, je n'y étais pas dimanche, mais bon. Mais, non, c'est, j'aime bien la, j'aime bien l'énorme différence qu'il y a entre Clermont-Ferrand et Paris, et la vie que tu mènes à Clermont-Ferrand et la vie que tu mènes à Paris, c'est, 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 c'est quoi la différence, Maurice ? C'est très complémentaire. C'est-à-dire qu'à Paris, tu, tu descends de chez toi, tu as tout. Tu as les commerces, le machin, le truc, tu vois, d'un coup de chaussure, tu as tout apporté, tu es harcelé par les gens que tu connais parce que tous les soirs, il y a des gens qui sont dehors, dans les bars, dans les restaurants, et se disent, ouais, mais disons, il paraît que tu es là, viens, viens manger avec nous, viens boire un coup, etc. et la vie à Clermont-Ferrand, c'est que tu es obligé d'avoir un véhicule, parce que, ouais, là, tout est compliqué, donc tu es obligé d'avoir un véhicule, mais quand tu es chez toi, tu es isolé, t'es peinard, il n'y a personne qui t'appelle, enfin si, les mecs de Paris qui disent, alors, tu fais quoi ? Ben là, je suis à Roya, et le soir, tu sais, donc là, par exemple, ce soir, quand on aura fini la messe, et que, donc, on aura terminé, c'est fini, là, c'est terminé, enfin, il y a, tout est, depuis 18h, 19h peut-être, tout est fermé, donc il reste à, tu peux te mettre un peu à la fenêtre, respirer le bon air frais, et te coucher, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien, voilà, comme ça, t'es, Maurice, elle me vive dans un trou, donc j'aime bien les, j'aime bien les oppositions de style, tu vois, de style, ouais, parce que, parce que là, c'est comme un palier de décompression, comment tu fais quand tu changes de la grande ville, quand tu pars de Paris, par exemple, et que tu arrives à Clermont-Ferrand, bon, évidemment, tu as, entre guillemets, tu as de la bouteille, tu as l'expérience de changer de, 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 de cosmos, de microcosme, mais comment tu fais pour passer d'une vie de grande ville, à une vie de petite ville, comme Clermont-Ferrand, et de, et de, de supporter le changement, tu vois ce que je veux dire ? C'est une autre vie, à Clermont-Ferrand, tu t'habilles différemment, tu manges différemment, tu t'organises différemment, là, c'est vrai, c'est, c'est, c'est une autre, voilà, quand, si tu veux du pain, ben, il faut que tu prennes la moto, pour que tu ailles chercher ton pain, donc que tu n'oublies pas de prendre un petit sac, toujours, il faut sortir en tréhi, Nicolas, non, non, c'est pas mal, et tu fais, moi, je fais, c'est, c'est pas aussi, bon, moi, ce qui est sympa à Paris, c'est que tu, tu rencontres des gens, que tu n'as jamais vus de ta vie, alors certains, s'inventent une existence, d'autres, ont vraiment une existence, marrante, intéressante, font des choses, des trucs, là c'est plus compliqué de rencontrer des gens etc mais quand tu as rencontré des gens ils sont sympas et tu vois là par exemple les mecs ils font leur truc puis après ils t'emmènent un peu dans leur cercle quoi donc tu rencontres des gens qui ont une autre philosophie de vie qui sortent pas trop mais bon tiens écoutez ça vous allez voir c'est bien ça s'habille bien musicalement la maison il faut mettre un petit peu fort pour que ce soit agréable dans l'émission Maurice c'est la nuit ça se passe presque comme ça allez à ce soir non non vous voulez insister à ouvrir la porte là je comprends pas pourquoi non mais qu'est-ce que ça va changer que vous me voyez là je peux savoir qu'est-ce que vous me voulez là c'est quoi ce harcèlement policier là qu'est-ce que vous voulez on va voir que tout se passe bien mais comment ça tout se passe bien qui vous a appelé vous disant que ça n'allait pas chez moi bon alors vous arrêtez maintenant vous arrêtez hein vous me laissez tranquille hein qu'est-ce que ça veut dire ça je sais pas pourquoi on a pas vu cette bonne sanglée je sais pas bon je canter alors si vous voulez on sort une alternative on rentre par la fenêtre on rentre par la fenêtre oui j'aimerais bien vous faire ça paraît complètement irréel mais c'est une histoire vraie c'est l'enregistrement d'une intervention chez le copain Michael de Paris d'ailleurs maintenant son appartement est alloué pour ceux que ça intéresse il fait du Airbnb bon c'est un peu plus cher que les autres mais il y a bon voilà il peut avoir les pompiers il peut y avoir je sais pas quoi des gens qui dorment sur le palier enfin bon c'est une expérience c'est un Airbnb mais avec il y a toujours un petit truc en plus donc c'est plus cher c'est 600 balles la nuit mais par contre puis c'est un république donc c'est au coeur de la ville donc tu peux te faire ouvrir le ventre enfin il y a plein de choses très chouettes Nicolas à 39 il est à Wavre en Belgique Benjamin à 44 il est à Muguet oui Benjamin c'est à toi oui non je parlais de raclette donc je passe la main à Nicolas mais c'est vrai que c'est vrai que quand t'es à Clermont t'es pas du tout les gonzesses par exemple c'est pas l'endroit des gonzesses comme en Ferrand là c'est c'est pas très grand ouais il y a il y a 400 000 habitants quand même dans le bazar mais ouais mais bon c'est les filles de province donc elles sont en jean non il y a un truc que j'ai noté c'est que les filles c'est que les filles de cette partie de la France ont des gros seins il y en a plein qui ont des gros nichons pourquoi je sais pas c'est pour ça qu'on est au Verne mais elles sont pas voilà elles sont pas non ce sont pas donc là après tu reprends ta besace quand tu montes à Paris tu débarques à Paris t'as ton fusil de chasse avec la besace mais là tu manges tu manges tu manges bien c'est relativement paisible voilà je vais voir je vais voir de temps en temps le rugby au stade Michelin je vais voir la SM tu vas au stade ah oui tu vas regarder le rugby ah bon bien sûr je vais à la SM je vais voir la SM tu peux pas me rater si tu regardes les stages les si tu regardes les matchs de la SM non non tu me verras moi je suis en général au dessus dans les ultras non 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 pas du tout non je suis sérieux je suis au dessus des mecs qui ont la les tambours tu vois les mecs comme ça non les ultras ils sont sur le côté mais non il n'y a pas d'ultra à la SM non mais non c'est toi qui attrapes au ballon quand il franchit les piquets ah non non je suis en haut moi je suis au dessus des mecs qui font la musique mais si tu regardes tu me verras c'est le mec qui fait les hot dogs non mais on me voit non c'est pas une blague on me voit si tu regardes quand ils font un balayage des tribunes tu me vois je suis au dessus des mecs qui font la musique c'est là ma place je prends cette place là à tous les matchs à tous les matchs oh je suis pas à tous non je suis pas non mais j'aime bien parce que c'est ouais c'est violent là ouais là là c'est la zone c'est pas la zone calme c'est la zone c'est là où il y a la musique quoi et moi j'aime bien j'aime bien la vigueur de cet espace donc voilà moi je me mets là et je trouve que que ça donne de la ça donne de de l'épaisseur à mes à mes moments donc voilà puis c'est c'est l'Auvergne c'est une les routes d'Auvergne sont très intéressantes à rouler à moto et il y a des il y a des motards c'est pas mal c'est assez assez sympa oui attention je suis dans les tribunes mais j'ai souvent un bonnet ou une casquette et un vêtement pour me couvrir ouais pour pas qu'on te reconnaisse ah non non pas du tout c'est parce que je suis dans les tribunes ça a été en Auvergne il fait pas chaud en Auvergne et ça pique c'est le centre de la France non non mais je m'en fous comme on me reconnait on me reconnait pas plus que les autres gens ouais mais mais ouais les routes d'Auvergne sont très bien pour pour faire des des vadrouilles à moto et d'ailleurs je salue les copains journalistes qui sont venus il y a un mois et demi deux mois là on a roulé l'article est dans la presse à lire absolument c'était vraiment bien ouais Maurice la fille de l'agricultrice est décédée à son tour elle avait 12 ans mon dieu quelle horreur quelque stesse ah le truc l'histoire de la bonne défense là j'ai entendu ça tout à l'heure mais j'ai pas bien compris je suis pas au courant du fait d'hiver ouais c'est d'une tristesse incommensurable allez la main on retourne à à Vavre en Belgique et toi t'es originaire de Vavre non du tout de Bruxelles je suis né à Bruxelles et t'as quitté toi je vois que t'as un bel appartement oui je suis bien mais t'es célibataire sans gosse n'est rien toi absolument pas de gonzesses non plus depuis peu non t'aimes bien les gonzesses ou les messieurs toi je sais pas qu'est-ce que j'ai l'impression d'aimer ah j'en sais rien alors moi ça ça se lit pas sur le visage des gens non je te demande alors écoute j'adore le charme des femmes j'aime pas les mecs j'aime pas les teubes je suis fasciné par les femmes par les hanses par la voix des femmes par leurs yeux par leurs cheveux n'en fais pas trop Nicolas non n'en fais pas trop on va être obligé d'appeler les flics sinon qu'est-ce que je vais te dire et qu'est-ce qui s'est passé avec la dernière alors elle est partie quand oh là là tu vas aborder le sujet sensible écoute je suis sorti avec une jeune fille une jeune fille qui était assez jeune en fait et il y a eu un problème de compatibilité vis-à-vis de l'âge attends ça veut dire quoi elle avait quel âge je dois vraiment le dire oh tu dois non non tu dois pas ce serait bien non non 23 ah ouais 39-23 ouais 16 ans 16 ans de différence et alors on s'est rencontré bah écoute ça c'est ça c'est super bien on est resté 2 ans ensemble et puis et puis voilà elle a 23 donc elle est passée à 25 et je pense qu'elle a eu besoin de à un moment donné elle s'est dit j'ai envie de découvrir d'autres choses je m'y attendais je savais que c'était une horloge plus ou moins qui faisait tic tac ça allait s'arrêter à un moment donné ah ouais mais t'étais pas amoureux toi si à mort à mort j'adore elle me manque toujours on s'est quitté le jour de notre anniversaire de 2 ans c'est à dire le 3 septembre 2023 ah ouais c'est tout neuf quoi ouais c'est récent c'est récent encore un peu récent qu'est-ce qu'elle a dit en partant elle a dit quoi euh euh connard 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 non pas grand chose vieux con vieux con avec ta vie de merde je te laisse ah 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 c'est un peu ça ouais non mais je pense que voilà elle avait besoin de je pense qu'elle a besoin de découvrir d'autres choses et que je lui plaisais à mort enfin on se parle toujours on discute toujours euh elle vient d'avoir un nouveau petit chien qui est adorable elle travaille elle vient de passer son permis voiture pratique elle elle grandit mais vous êtes toujours en relation en fait oui alors c'est une particularité je sais pas moi j'entends ça nulle part mais c'est une particularité j'ai l'impression que j'ai ou que d'autres personnes ont aussi mais je ne suis je n'ai jamais quitté mes ex-copines en mauvais terme en fait il n'y a jamais eu de de c'est à dire que toi tu n'es pas en mauvais terme mais elle si ah 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 c'est ça non elles non plus alors attends c'est à dire que tu es avec la gonzesse et un jour ça fait deux ans que tu es avec elle et au petit dej le matin elle te dit écoute Nicolas je vais partir c'est un gros gâteau non non mais c'est ça n'a pas été comme ça mais en fait elle n'a pas donné de nouvelles quoi comment ça elle n'a pas donné de nouvelles pendant deux semaines c'était voilà elle n'a pas assumé le truc elle n'a pas assumé le truc et je me suis rendu compte que finalement pendant deux ans j'étais avec une jeune qui était jeune qui a son statut de jeune et qui mérite d'avoir ses expériences et je me suis dit que je ne vais probablement pas je ne sais pas si c'est de la connerie ou de la maturité ça ne fait pas un peu pépé ce que tu dis c'est bizarre de sortir avec une gonzesse de 23 ans donc de considérer que c'est ta gonzesse et après de dire oui qu'elle a besoin de je ne sais pas quoi c'est un discours papy en pesant non 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 parce que j'étais vraiment j'étais vraiment fou fou amoureux mais c'est à dire au moment où elle a mis le stop moi déjà je sentais qu'il y avait qu'il y avait une un souci de compatibilité au niveau de pas de l'âge mais des centres d'intérêt par exemple tu sais enfin j'ai essayé de lui montrer des je lui ai appris un peu le cinéma enfin le vrai cinéma un peu la vrailité je lui ai parlé de philo je lui ai parlé de plein de trucs et au fur et à mesure du temps qu'on était ensemble on a eu un gros crush au début et puis finalement tu te rends compte que ce que tu lui t'essaies de lui expliquer elle n'aime pas trop qu'elle n'est pas dans ce délire là en fait qu'elle a besoin d'autres choses et elle qu'est-ce qu'elle t'a appris elle parce qu'elle c'est une fille de 2024 elle est née en 2000 ouais c'est une génération Z c'est ça qu'on dit je ne sais pas mais qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle t'a appris à pas grand chose moi j'avais besoin de mais pourtant elle vit elle vit comme une fille de 23 ans en 2023 donc oui mais oui mais elle n'est pas 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 elle réfléchit elle fait des enfin elle a fait des bonnes études elle travaille elle est jeune mais elle est comment dire elle a la tête sur les épaules mais elle a la mentalité de son âge si j'ose dire qu'est-ce que ça veut dire ça c'est pas de la condescendance c'est simplement de dire qu'elle n'a pas quand moi j'essaye de l'amener avec ma culture mon expérience les amis que j'ai quand j'essaie de l'attirer dans mon monde ça ne passait pas quoi c'est à dire ça collait pas parce que vous êtes des vieux c'est un monde de vieux avec avec des trucs ben si des trucs d'anciens non pour être c'est des trucs d'anciens ben oui c'est des trucs d'anciens mais pas pour elle c'est vrai je l'ai emmené à un hôtel je l'ai emmené en Provence on a fait plein de trucs on a passé deux ans formidables d'accord mais c'est des trucs de personnes âgées quoi à 23 ans t'as pas envie qu'on te parle de philosophie de machin sauf si t'es dans ce domaine je dis pas tous les soirs je dis pas tous les soirs je l'assommais pas non plus avec ça mais il y avait un moment c'est-à-dire que toi tu t'es pas dit à un moment tu t'es pas dit à un moment bon moi je suis vieux par rapport à elle donc il faut que je il faut que j'essaie il faut que moi j'essaie de comprendre son monde plutôt que de l'emmener dans mon monde de vieux croulant je le connais son monde et ça va mais non tu le connais pas t'as pas 23 ans tu connais pas tu sais pas 23 ans oui mais oui toi t'as eu 23 ans il y a je sais pas combien il y a 15 ans donc c'est pas pareil avoir 23 ans en 1900 je sais pas combien et avoir 23 ans en 2023 ton approche du monde c'est pas la même je pense tu t'es pas dit ça tu t'es pas dit tiens moi j'aimerais bien comprendre un peu tiens attends il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent je te prie ouais près de 46 ouais tu t'es pas dit il y a un il y a un truc je pourrais apprendre moi comprendre ce que c'est d'avoir 23 ans en 2023 je pense que c'est peut-être pour ça alors c'est pas de c'est pas de c'était pas pour le cul c'était pas pour ah bon me dire je sors avec une petite jeune si aussi un petit peu bien sûr enfin bon je veux dire la base de la relation tu m'as basé là dessus on s'est rencontré dans un endroit c'était circonstanciel si tu veux qu'est-ce que ça veut dire on s'est rencontré on s'est rencontré à l'hosto c'est-à-dire moi j'étais j'étais en cure au deuxième pour mon petit ma petite dépendance à l'alcoolisme et ma petite dépendance au pétard j'avais vraiment envie de m'en sortir donc j'ai voulu me faire soigner je me suis dit je peux pas le faire tout seul donc je vais tenter une solution parmi tant d'autres et je suis parti à l'hosto un truc assez connu en Belgique et moi j'étais au deuxième avec les autres de mon âge et elle était au premier parce qu'elle était comment dire anorexique un problème d'anorexie elle était pas droguée rien du tout elle était plutôt en anorexie et on s'est rencontré c'est-à-dire dans les hostos psychiatriques comme ça t'as un endroit une petite cour comme ça où tous les gens se rencontrent pour fumer leur clope et discuter et parler de leurs expériences respectives d'ailleurs j'ai plus appris en parlant avec les gens qu'en parlant avec les docteurs et on s'est rencontrés là et on a gardé contact et c'est comme ça qu'on s'est tapés ensemble mais je veux dire c'était plus une je pense que c'était plus une conséquence de l'hospitalisation qu'une envie réelle de comment dire de développer réellement un truc constructif avec quelqu'un on s'est plus on s'est vu moi je n'avais jamais connu une expérience enfin un sentiment comme ça pour une je vais pas dire pour une fille jeune parce que putain merde c'était pas ça le but quoi le but c'était pas de la pédophilie rien du tout vraiment on a cliqué quoi on a cliqué sur plein de trucs je lui ai plu elle m'a plu on s'est dit on va tenter un truc et ça a mis deux ans ça aurait peut-être pu durer moins longtemps mais ça a mis deux ans pour qu'on se rende compte que voilà c'est pas faisable c'est pas compatible c'est pas compatible on arrête là on en est conscients tous les deux on garde bon contact pourquoi toujours partir sur une engueulade ou sur une cassure ou sur de la violence ça s'est très bien passé et puis je lui souhaite le meilleur elle me souhaite la même chose et voilà c'est cool c'était une expérience simplement t'as vécu une belle parenthèse c'est une parenthèse exactement un gros guillemet mais par contre j'ai rarement j'ai pas eu connu beaucoup d'amour d'amour dans une relation je veux dire c'était souvent voilà restauration ça passe ça va vite mais là vraiment qu'est-ce que tu racontes ? non 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 je n'ai pas eu d'amour parce que restauration ça va vite qu'est-ce qu'il raconte le mec ? je replace les choses dans leur contexte dans le sens dans le sens où voilà où cette fille malgré son jeune âge m'a apporté plus de tendresse en deux ans et de discussion parce qu'on a parlé quand même même si elle n'était pas réceptive à plein de choses m'a amené énormément de tendresse et beaucoup de compréhension ce que je n'ai pas eu avec les filles de mon âge par exemple mais pourquoi t'as besoin d'être compris toi ? qu'est-ce qui t'arrive ? je sais pas pourquoi tu crois que je t'appelle ? ah bon ? parce que t'as besoin d'être compris toi ? c'est quoi ça ? non 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 c'est pas besoin d'être compris non c'est pas un besoin mais tu comprends pas non je comprends pas c'est pour ça que je demande que tu m'expliques parce que j'aime bien comprendre mais t'as le droit je suis pas en train de dire qu'il faut pas c'est quoi ? t'as à chaque fois eu une phrase et tu veux mais non je m'intéresse non je m'intéresse à ce que tu me dis je m'intéresse j'écoute avec beaucoup d'attention ce que tu me dis pour essayer de comprendre où est-ce que tu nous emmènes j'ai envie de comprendre ton monde tiens écoute ça tu l'as pas celui-là écoutez-le ça ça c'est bien ça c'est vraiment bien Grégory 47 ans la Madeleine on parle beaucoup de nous on nous montre du doigt mais finalement c'est parce qu'on ne nous connait pas nous sommes des amoureux de la nature on la comprend on la ressent on la connait par coeur nous sommes ceux qui aident à entretenir les espaces naturels et nous contribuons chaque jour à la sauvegarde de la biodiversité nous sommes chasseurs mais comme Grégory écrit un texte ou choisis-en un il doit durer moins d'une minute quand tu l'enregistreras avec les moyens du bord sans bruitage sans musique ensuite tu l'enverras dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice il est à Muguet oui où on mange bien Fred à 46 il est à Nantes il est là j'essaie de comprendre un peu Nicolas et ensuite on ira à Nantes bon alors cette gonzesse t'as eu besoin de compréhension je sais pas quoi qu'est-ce qui t'arrive toi j'ai pas eu besoin de compréhension j'attendais rien réellement de cette relation c'est juste que c'est plus avec elle que ce que j'ai eu avec mes autres c'est très simple en fait c'est pas plus compliqué je suis pas en manque d'attention je suis pas complexé c'est juste que voilà moi j'ai pas dit que t'étais complexé j'essaie de comprendre donc les autres gonzesses qu'il y a eu dans ta vie ou sur ton parcours qu'est-ce qu'elles avaient qu'est-ce qui s'est passé elles avaient pas quoi elles avaient non elles avaient tout quelque chose en plus que les autres n'avaient pas enfin tu vois y'a aucune relation qui est comparable réellement c'est juste que j'ai eu un parcours émotionnel qui fait que j'ai mis du temps à m'ouvrir moi tu vois personnellement je suis sur le divan là en fait non on discute t'es pas sur le divan on discute qu'est-ce qu'il y a tu discutes jamais toi toi tu discutes jamais avec personne je n'aime pas j'aime pas beaucoup m'ouvrir sur moi-même en fait mais les gens m'amènent toujours à parler de ça c'est ça une vraie conversation parce que la personne qui te connait le mieux c'est toi c'est pas très intéressant je ne m'en vais pas moi je ne pars pas je vais rester jusqu'à la fin de l'émission je reste quasiment tous les soirs les seuls moments où je me barre c'est si les gens n'appellent pas assez tôt je peux partir ça m'est déjà arrivé mais je ne pars pas avant la fin donc tu pourras me poser des questions auxquelles je répondrai peut-être mais bon mais ouais on verra bien mais ouais mais moi j'ai l'impression qu'il y a un truc là quand même toi avec les gonzesses il y a un truc pourquoi c'est compliqué parce que c'est moi qui suis compliqué je pense je pense que ça vient de moi sinon ce serait plus simple parce que je pense que tu ne te dis pas tu ne te dis pas elles ne comprennent rien j'ai dit ça non je te demande si tu ne dis pas ça parce que moi je me dis ça moi je me dis elles ne comprennent rien non mais voilà j'ai passé beaucoup de temps je suis un mec très solitaire j'aime bien j'aime bien faire ma petite vie faire mon boulot regarder mes films lire mes bouquins j'ai des amis j'ai un cercle j'ai un cercle fermé parce que je ne m'ouvre pas à tout le monde ah bon d'amis il n'y a pas de nouveaux amis il n'y a pas de nouveaux amis qui se pointent quoi pourquoi il est fermé le cercle ? ça dépend je pense que tu entends par amis j'ai des gens que je rencontre des nouvelles personnes que je rencontre tous les jours des nouveaux caractères des nouvelles histoires des nouvelles expériences enfin des personnes qui ont connu des expériences nouvelles tous les jours j'en rencontre surtout dans mon métier mais pourquoi tu dis que ton cercle d'amis est fermé ? parce que parce que parce que j'ai mis du parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec des gens et que je me suis finalement dit à un moment donné que que voilà que je ne m'ouvrirais qu'à une certaine je ne vais pas allez je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas Dieu je ne suis pas Jésus j'allais dire je ne vais pas m'ouvrir à une certaine élite je choisis les gens dont je m'entoure tu vois parce que parce que je n'aime pas être blessé parce que je suis un j'ai un petit coeur j'ai une petite âme j'ai un sentimental donc je n'aime pas être blessé j'ai été blessé donc je ne m'ouvre plus à n'importe qui simplement ah bon ben oui tu ne fais pas ça toi parfois ? ah non il y a des gens qui tu n'as pas envie de parler ah si il y a des gens qui non il y a des gens qui tu as un petit coeur qui ? c'est ce que je dis à toutes les gonzesses mais elles ne me croient pas je vous l'ai montré je l'ai sorti deux ou trois alors bon comme elles ne me croient pas en général je baisse mon pantalon ah 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 non je déconne c'est des blagues j'ai fait une blague parce qu'elle était facile mais en général quand ça arrive à ça tout ça mais non mais pourquoi pourquoi les gens te blessent je ne sais pas comment les gens ne blessent pas moi pourquoi non il y a des gens tout le monde se blesse il n'y a personne qui est ah bon mais non moi je ne suis pas blessé pourquoi je ne suis pas blessé quoi ? je ne sais pas non attends quand tu étais plus jeune ouais parce que tu as un caractère bien trempé tu es quelqu'un de fort tu es quelqu'un non non je suis quelqu'un comme tout le monde mais non mais tu n'es pas une moule Maurice tu es le mec le plus posé le plus carré comment s'appelle ta soeur encore j'ai oublié non je déconne pardon ? non je déconne non mais moi je ne sais pas je ne vois pas la vie comme ça je ne sais pas quoi on est des forts des faibles je ne sais pas quoi tu rencontres des gens il y a des gens qui ne sont pas très intéressants que tu ne trouves pas de caractère de caractère quoi ? mais fort et faible de caractère ça ne veut rien dire ça si attention tu commences à avoir envie de fumer tu te lèves tu bouche non je dois brancher mon chargeur de PC parce que la batterie les drogués leur vie ce n'est pas la même non mais je ne sais pas je ne vois pas du tout la vie avec les faibles les forts les machins ok non mais c'est chacun je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça mais moi je ne me suis jamais demandé même quand j'étais plus jeune si j'étais fort faible je ne sais pas quoi la seule chose c'est que moi on m'a appris à faire ce que j'avais envie de faire dans la mesure du possible de faire ce que j'avais envie de faire et de ne pas forcément suivre les autres c'est à dire que voilà si les autres font un truc qui qui te paraît bizarre mais Maurice il y a des gens il y a des gens qui imposent de leur présence naturelle de leur charisme naturel qui impose aux autres tu comprends et toi tu es un personnage et comme tu es un personnage tu imposes aux autres ton charisme naturel et tout le monde n'a pas ton charisme maintenant mais avant non mais moi je ne me suis jamais posé ces questions là tu es avec des gens avec lesquels tu te sens bien avec lesquels tu t'amuses bien donc tu restes avec eux quand ils commencent à faire des choses bizarres ou s'ils font des choses étranges des choses qui ne ressemblent pas ce que tu as envie de faire tu leur dis allez bonne soirée et tu te casses c'est terminé tu ne te fatigues pas tu vois moi c'est ce qu'on m'a appris à faire mais tout jeune à 15 ans quand tu étais tout petit on t'a appris ça ah oui oui tu l'as appris pas toi même ah non c'est mes parents qui m'ont appris ça mon père il me disait voilà comment il s'appelait ce mec là il y avait ce mec là qui il venait de temps en temps à la maison mon père me disait mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais avec lui alors je disais voilà on fait ci on fait là et ça t'intéresse il me disait de faire ça je dis ouais mais pourquoi pourquoi t'avais envie je sais pas quoi de t'asseoir je sais pas où sur les marches là pourquoi pourquoi faire ah bah je sais pas parce qu'on avait pas d'endroit qui voulait me parler puis bon moi ça m'a réveillé un peu la compréhension de ce que tu fais avec les autres et je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait des gens bon qui étaient pas finalement très intéressants avec lesquels j'avais pas grand chose à faire donc voilà moi mes parents m'ont appris m'ont dit déjà tes parents s'intéressaient de tes relations aux autres ah bah oui c'est pas le cas de tout ouais je peux te dire le tri à la maison il était c'était filtré ah 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 je me souviendrai toujours de ce mec il y avait un un mec autour des des groupes de gens et il y avait un mec une fois qui est venu il est venu chez mes parents bon comme tout le monde quoi il était et à un moment mon père passe et le mec je crois il est le mec est assis sur le le canapé tu sais avec un un accoudoir et donc les autres sont assis il y en a qui sont assis par terre il y en a qui sont un truc et il y en a qui sont assis dans le canapé et il y en a un qui est assis sur l'accoudoir mon père mon père m'a dit celui là tu ne le ramènes pas à la maison je ne veux plus le voir ah 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 alors sur le coup il m'a dit il se tient mal il m'a dit il se tient mal il ne sait pas se comporter donc tu le verras dans ton garage dans le garage mais tu ne le verras pas dans la maison je ne veux plus le voir ah 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 c'est un truc de roc qui est cuisse tu veux mais tu ne viens plus à la maison ouais et bon c'était carré pas violent et il y avait l'explication et effectivement c'était le seul mec qui était assis les autres étaient assis normalement si tu veux et le mec c'était le le seul mec qui était assis sur un accoudoir et donc voilà bon chez moi c'était filtré je le disais aux potes je dis attention si on va chez mes parents enfin chez moi attention ne cassez rien ne faites pas les comportez-vous bien parce qu'autrement on ne pourra plus vous ne pourrez plus venir bon ben voilà moi j'ai eu des parents qui étaient comme ça carré et puis bon c'était des parents avec lesquels c'est les parents d'avant tu sais tu ne pouvais pas trop discuter les règles les règles étaient comme ça tac et il n'y avait pas de passe droit ou de c'est pas grave ah non c'était à l'ancienne ah oui c'était carré c'était ça on peut faire ça on ne peut pas faire terminé mon père avait une chevalière sur son annulaire c'est ça celui-ci oui l'annulaire il avait sa chevalière et j'avais 12 ans même quand j'étais petit je faisais une connerie il me regardait et alors il ne disait rien mais il faisait tourner avec son doigt sa chevalière sur son doigt en me disant tu fais une connerie tu t'en prends une j'en ai pas pris beaucoup mais j'en ai une fois pris une et il y avait un cheval sur la chevalière et je l'ai eu imprimé là ah oui non non mon père il n'avait pas besoin de faire ça il avait juste besoin de te parler il avait juste besoin de te dire tout l'amour tout l'amour dont j'avais besoin et tout le respect mon père il disait non ah 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 end of discussion ah 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 mais c'était 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 pas mal avec du recul c'était pas mal voilà c'était retour retour de soirée c'était minuit c'était pas minuit 5 c'était minuit si jamais tu arrivais après minuit c'est à dire à minuit 2 tu perdais l'autorisation de la sortie suivante elle n'était pas validée c'était minuit et il est minuit 5 ouais alors ailleurs les autres disaient oui enfin mes potes quand j'en ai dit ouais moi je me suis pointé à minuit 5 donc là samedi je peux pas venir je me disais mais pourquoi à minuit 5 c'est pas grave non avec mon père minuit c'est minuit c'était une autorisation jusqu'à minuit terminé les rideaux voilà bon mais moi j'ai adoré ma jeunesse mon enfance mon rapport avec mes parents bon c'était comme on faisait avant quoi c'était tu discutais pas avec tes parents tu rentrais pas dans des conflits dans des machins dans des trucs tu fermais ta gueule on te disait ça tu peux le faire tu le faisais ça tu peux pas le faire tu le faisais pas si jamais tu respectais pas la règle il y avait la sanction qui était avec que tu connaissais avant même de transgresser le truc donc après c'était à toi de réfléchir est-ce que ça est-ce que tu restes plus longtemps avec les mecs dans la soirée en te disant que de toute façon si tu arrives plus tard donc la soirée suivante tu ne seras pas là ou est-ce qu'il vaut mieux que tu dises au mec bon allez là il est moins le quart je bouge c'était toute la différence avec aujourd'hui c'est-à-dire qu'avant tu avais un rapport franc et les parents avaient un rapport franc avec les enfants c'est-à-dire qu'ils leur disaient les choses point barre et ça s'arrêtait là aujourd'hui c'est une sorte de compromission ils font de la compromission et finalement on a vu ce que ça donne aujourd'hui c'est les enfants qui font de la loi c'est plus les parents ben voilà exactement ça te plaît à l'époque c'était la chevalière qui tourne sur le doigt et t'avais compris alors il disait bon voilà le paternel disait à la mère bon s'il rentre trop tard tu vas voir ce que je vais lui dire quand il va rentrer alors pour pas avoir d'être chante il préférait ne rien dire parce que sinon tout de suite on lui disait oh non non mais tu les maltraites machin on va finir par un divorce voilà ça finissait comme ça quoi et maintenant il y a plus d'autorité voilà les bonhommes c'est pour ça c'est pour ça que je demandais à Nicolas qui a vécu avec une gonzesse de 20 balais alors qu'est-ce que t'as appris parce que moi j'ai pas beaucoup d'appétit pour les filles de 20 ans donc mais je pense que l'univers avec mon ex l'univers des gonzesses de 20 ans maintenant bon je suis pas invité dans les soirées je pense je pense que chez Nicolas il y a comment dire un espèce de enfin en fait j'ai pas vécu ça entre mes 16 et mes 45 ans j'ai pas connu j'ai pas connu ça tu n'as pas vécu ça donc t'aimerais le vivre c'est quoi c'est quoi de quoi parlez-vous t'as pas vécu quoi il a pas vécu ça j'ai pas vécu ça ah bon il a pas vécu ça en fait j'ai fait que travailler j'ai rien connu d'intense j'ai fait que bosser et gagner de l'argent pendant 15 ans oui bon nous on faisait des études c'était pareil bon pendant que toi tu servais les saucisses poulet nous on était à la fac et voilà donc le soir quand t'étais fatigué nous aussi parce qu'on était en train de bosser les UV pour les sessions suivantes bon donc on a tous eu ça a bien marché ah non non moi à la fac j'ai cravaché j'ai bossé moi comme un dingue à la fac je suis pas allé traîner dans les soirées et tout ça il y avait effectivement il y avait des il y avait des j'ai fait poulet moi s'il te plaît pardon j'ai fait poulet mais 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 à la à la fac non non moi je fais partie des gens qui ont bossé quoi on avait des cours on avait des cours toute la journée et et ensuite on avait des 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 UV on avait des il fallait avoir ton ton doug et la suite c'est du boulot et ouais merci pour les on a fait une belle série de blagues sur les UV ça c'est bien il faut qu'on s'amuse c'est important de s'amuser regardez par ici Nicolas à 39 ans il est à Wavre à Wavre dans Belgique il est là normalement le mec je le vois il a ouvert son micro bon Benjamin à 44 il est à Muguet dans le sud de la France oui et oui et ça c'est bien Fred à 46 il est à Nantes toujours ici et la main est à Fred de Nantes tu vas tu vas souffler un peu peut-être Nicolas merci ouais du coup ouais peut-être un tout autre sujet moi je suis un peu effaré je vais revenir là-dessus parce que j'ai déjà parlé de ça sur le ministre de l'économie en ce moment je pense que c'est ma cible je l'ai je l'ai en visu parce que ce mec est un incompétent c'est clairement enfin j'ai pas envie d'être désagréable mais bon je vais mettre entre parenthèses c'est un tocard quoi c'est un tocard le mec est venu nous expliquer que le coût de l'électricité était lié à la relation entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine quoi on est on croit rêver quoi ce gars est venu inventer ça parce que finalement ils ne savent plus quoi faire ils sont en pleine perdition parce qu'ils ont peur des prochaines élections européennes donc il ne sait plus quoi faire il ne sait plus quoi inventer quoi alors que la réalité c'est que l'augmentation du coût de l'énergie est tout simplement ce système qui existe depuis une somme de 2008 qui a été l'AREN l'AREN c'est un système qui finalement permet à des à des à des producteurs qui n'ont pas de moyens de production de mettre de mettre en bourse le coût de l'énergie quoi donc c'est c'est un vrai semblable Maurice je ne sais pas ce que tu as enfin je ne sais pas si tu t'es intéressé à cette actualité et qu'est-ce que tu en aurais conclu qu'est-ce que j'aurais conclu ben les mecs d'aujourd'hui héritent d'engagement d'il y a longtemps qui ont été pris par des gens qui savaient qu'ils ne resteraient pas donc ils ont pris des engagements sur l'avenir sans vraiment se demander comment serait la France en fait plus tard et donc aujourd'hui ceux d'aujourd'hui se retrouvent face à une France qui est très très loin de la France qui avait été construite dans les années 70 ou 80 on a changé de chemin on n'est plus sur la même route on n'est plus le pays important qu'on était on parle plus de la même manière avec tous ceux auxquels on achète ou on vend des trucs bon donc on est redevenu aujourd'hui on est à notre place de petits pays on est un petit pays on est un petit pays qui 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 a eu une période ou une espèce de grandeur pendant très longtemps qui était une grandeur impalpable et qui était pendant un temps appuyé sur notre PIB etc face à ceux qui étaient en train de se développer et au lieu de se demander ce qu'on deviendrait après on a pensé qu'on serait toujours comme on était et donc c'est pour ça que ça marche pas quand on a je sais pas quoi indexé le prix de l'électricité sur le pétrole le gaz c'était une période où les gens ne se demandaient pas ce que ça deviendrait tu vois ce que ça allait devenir après quoi et donc bon alors on a aujourd'hui des ministres on a compris donc là eux c'est plus en année mais c'est en semaine puisque les mecs sont ministres aujourd'hui le 22 peut-être que dans 4 jours ils seront plus ministres ils seront remplacés par quelqu'un d'autre ça n'arrête pas de changer et ceux qui ont le vrai savoir sont les fonctionnaires les hauts fonctionnaires sont eux qui savent vraiment piloter le truc mais ils sont ils sont dirigés par des gens qui dans la culture TikTok la culture je fais un bon mot je dis une belle phrase qui fait des clashes etc je réponds par x à machin chose on n'est pas du tout dans le on n'appuie pas sur les pédales du vélo quoi mais on n'a plus d'élan ce qui est dramatique c'est que Bruno Le Maire Bruno Le Maire est là depuis alors tu vois je lis les choses et en fonction depuis le 17 mai 2017 ça fait 6 ans 8 mois et 6 jours qu'il est en fonction et le mec aujourd'hui est en train d'annoncer à tout le monde s'il y a un problème dans la régulation du tarif de l'énergie c'est parce que Marine Le Pen baptise avec Poutine non mais on croit rêver le mec fait de la désinformation et ça ça ne choque personne mais c'est pas ton interprétation un peu c'est pas un peu ton interprétation ah non non c'est pas mon interprétation mon interprétation c'est la réalité la réalité c'est que l'Allemagne a imposé un système qui permettait à des producteurs qui n'ont pas de moyens de production de spéculer sur le tarif de l'énergie qui est produit par EDF tu comprends ? c'est un système qu'on appelle l'AREN voilà et lui lui vient jeter ça finalement parce que là il sent que dans les européennes ça commence à puer donc il jette ça à la place de tout le monde en disant oui oui c'est Marine Le Pen c'est Marine Le Pen il va essayer de charger alors qu'en fait la réalité c'est qu'il y a tout un système moi ce que je lis dans les papiers du gouvernement on nous dit pourquoi l'électricité augmente en 2023 sur l'électricité les prix anticipés par les marchés en 2023 sont 10 fois supérieurs à ceux de 2021 à l'heure actuelle les prix de ce marché sont considérablement plus élevés que les coûts de production c'est dû comme pour le gaz à une crainte excessive de pénurie voilà donc il ne parle pas de Le Pen ni de rien du tout ça si tu vas sur le site c'est la déclaration que lui a fait au JT de 20h sur Téry peut-être mais en tout cas si tu vas sur le site du gouvernement donc gouvernement.fr c'est ça qui a marqué il n'est pas écrit que c'est Marine Le Pen je ne sais pas quoi le problème qu'on a c'est que c'est qu'on est beaucoup dans la dispute ce que tu fais là c'est à dire en train de relever des machins et ça ça ne sert à rien en fait parce que dans la réalité non non il ne connait rien non ça ne sert à rien ça ne sert à rien parce qu'en fait dans la réalité mais non mais mais bien entendu qu'il n'y connait rien ce mec là il n'a pas travaillé à EDF il y a des spécialistes de l'électricité au ministère dans lequel ils bossent des gens qui sont des gens des spécialistes de ça ce sont eux qui lui mettent un discours le problème qu'on a c'est pas Bruno Le Maire le problème qu'on a c'est la manière c'est la manière de calculer le kilowattheure c'est ça notre problème c'est ça qui fait que c'est la merde mais est-ce que tu penses est-ce que tu penses que c'est quelque chose de comment dire de très sain de faire de la désinformation quoi de ça parce que en fait en vue écoute sur le site non mais ça c'est ton interprétation mais non mais Fred si tu vas sur la communication officielle du gouvernement il n'est pas écrit ce que tu viens de dire ce que tu viens de dire c'est c'est ce qu'on apprend aux gens à faire non c'est ce qu'on apprend aux gens à faire en 2020 depuis les en fait depuis l'avènement des réseaux sociaux mais non mais non mais ça ne sert à rien puisque tu sais très bien que notre problème en fait t'es pas un enfant donc tu sais très bien que notre problème il est pas là et que bon alors tu vas te focaliser là dessus et puis tourner en rond mais mais c'est alors c'est un attends j'essaie de dire c'est un peu c'est un peu comme ça que ça se passe aujourd'hui c'est à dire qu'au lieu de s'intéresser au problème pour le régler on essaie de trouver des disputes et alors on fait machin alors toi là beaucoup de français font ce que tu fais là c'est à dire dire oui mais lui il n'y connait rien comme si eux comme si toi tu y connaissais quelque chose lui oui enfin tu y connais sans doute tu t'y connais sans doute bien moins que les gens dont c'est la spécialité qui sont installés à Bercy mais si mais si Fred je vais te le dire et je vais te le dire moi je bosse pour EDF oui et alors et alors c'est pas parce que tu te rass mais ce n'est ce n'est pas parce que qu'est-ce que tu fais chez EDF quel est ton poste parce que le mec qui tient la porte à EDF ou qui conduit les camionnettes il n'y connait rien sur l'indexation qu'est-ce que tu fais je m'occupe je m'occupe de la régulation de l'énergie c'est quoi ? non mais ton poste c'est quoi ? comment ça s'appelle ton poste ? ouais je suis technicien je suis technicien tu es technicien donc je suis technicien technicien de production voilà tu es technicien la production je sais ce qu'il se passe en temps réel sur le réseau je comprends mais non mais tu sais ce qu'il se passe technic je connais je connais les échanges Fred Fred tu es technicien d'accord un technicien c'est quelqu'un qui a des connaissances techniques d'accord tu ne sais absolument rien sur la façon dont mais non non tu es un technicien de l'électricité un technicien de l'électricité ce n'est pas un mec qui est dans un bureau à Bercy et qui discute du prix de l'électricité qu'est-ce que tu racontes ? oui je suis en train de t'expliquer que justement c'est là tout le problème et c'est là que Bruno Le Maire désinforme les gens tu vois alors je te répète je te répète Fred mais je pense que ça ne rentrera pas dans ta tête parce que tu es la génération TikTok parce que tu es la génération attends j'appuie sur le bouton pour faire des phrases complètes tu es la génération TikTok donc tu cherches des disputes tu as besoin de dire que je ne sais pas quoi que Bruno Le Maire je ne sais pas quoi va sur le site du gouvernement puisque Bruno Le Maire fait partie du gouvernement et regarde ce qu'il est dit à la rubrique tarif de l'électricité tu verras très bien qu'il ne s'agit pas du tout de ce que tu es en train de raconter que tu as sans doute vu sur CNews ou sur BFM Télévisions parce que les mecs font des montages pour que tu puisses parler comme ça dans les bars tu verras que leur explication n'a rien à voir avec ce que tu dis parce que notre problème réel n'est pas Bruno Le Maire notre problème c'est le prix de l'électricité le problème que nous avons toi et moi c'est le prix de l'électricité c'est ça en fait c'est pas Bruno Le Maire on peut nous mettre Jacqueline Duclou Roger Mormoelneux à la place l'électricité sera au même prix et notre problème sera le même parce que notre problème c'est le prix de l'électricité et c'est ce qu'on fait depuis 15 ans en France ou depuis 20 ans en France c'est qu'on donne aux gens des sujets de discussion et de dispute ils se disputent et pendant ce temps personne ne change la roue on a crevé on est sur le bord de la route et au lieu de se dire bon alors on prend la roue de secours on va la monter on est sur le bord de la route sous la pluie en train de s'engueuler pour savoir s'il y avait des clous et si pourquoi on a crevé c'est un truc je sais pas quoi mais personne ne change la roue vas-y Fred c'est à toi ouais ouais Maurice j'ai bien écouté ce que tu viens de dire sauf que Bruno Le Maire quand il fait une quand il fait une déclaration officielle sur TF1 à TF1 c'est pas une petite audience quand même les gens qui l'écoutent tu vois arrête moi je regarde pas TF1 bon tu vois je regarde pas les infos moi je comprends que tu ne regardes pas TF1 mais n'empêche que sa déclaration est totalement est totalement fausse mais c'est pour ça que pour savoir pour savoir ce que pense le ministère je ne regarde pas entre deux publicités de voiture électrique et de poil à frire je ne regarde pas les interventions de Bruno Le Maire puisque le but c'est de faire marcher TF1 je vais sur le site du gouvernement et je regarde dans la rubrique électricité ce que dit le gouvernement oui sauf que tu es quasiment l'un des seuls à aller le voir ben non je fais comme la plupart des gens qui vont sur ces sites il y en a plein parce que moi je n'ai pas envie de me disputer avec Bruno Le Maire dans 6 mois il sera ministre des sports ou je ne sais pas quoi ou de la coiffure moi je m'en fous de Bruno Le Maire je m'en branle regarde il y a 15 jours on n'avait pas les mêmes ministres il y a 15 jours c'était d'autres gens c'est encore avec toi mais c'est quand même l'équilibre économique du pays ce mec a quand même un pouvoir non justement non mais non justement il n'a pas le pouvoir il a le pouvoir de faire des disputes avec toi mais il n'a pas le pouvoir de changer le prix de l'électricité et notre problème est là le problème que nous avons toi et moi réellement c'est pas Bruno Le Maire et son pouvoir le problème qu'on a c'est le prix de l'électricité ce que nous voudrions toi et moi c'est qu'il y ait je sais pas quoi qui se passe et que le prix de l'électricité baisse c'est ça qu'on veut nous son pouvoir son pouvoir c'est de s'opposer à des directives européennes mais non mais non il ne peut pas le faire mais non il ne peut pas le faire il y a des députés il y a des députés français à l'Europe ce sont ces gens là qui peuvent le changer c'est pas lui lui au gouvernement français son boulot il est dans l'exécutif c'est à dire qu'il exécute une politique qui est mise en place par le président de la république sur des lois qui sont votées à l'assemblée terminé qu'est-ce que tu veux qu'il a échangé le prix de l'électricité il ne peut pas donc son intervention sur TF1 avec un but c'était de discréditer finalement Marine Le Pen pour les prochaines européennes ce n'est pas lui non mais non tu passes à côté non Fred tu passes à côté de l'essentiel TF1 c'est une chaîne commerciale de télévision elle invite des gens à venir parler dans ces trucs là pour faire monter le prix des spots publicitaires qui sont avant le journal et après s'il n'y en a pas pendant voilà c'est ça le boulot lui Bruno Lebert il fait son auto publicité promo parce qu'il sait que dans 6 mois dans 3 mois dans 15 jours dans 1 an il faudra qu'il se trouve un autre travail donc il fait sa promo il va là-dedans les gens comme toi disent ah oui mais il y a beaucoup d'audience il va il raconte je sais pas quoi tout le monde se dit Bruno Le Maire Bruno Le Maire Bruno Le Maire et hop badaboum truc finalement il se retrouvera sans doute un jour chroniqueur chez Cyril Hanouna s'il n'a pas de travail terminé parce qu'on connait son nom c'est tout ce que font ces gens-là aujourd'hui et notre problème n'est pas Bruno Le Maire c'est le prix de l'électricité celui que nous avons toi et moi en attendant il dupe les gens sur l'augmentation il dupe les gens comme toi il dupe si 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 mais si il dupe les gens comme toi qui essaient de savoir comment ça va se passer avec l'électricité en regardant le journal de TF1 les autres gens mais si c'est ce que tu nous as dit c'est ce que tu viens de nous dire toi tu le regardes sur TF1 moi pas moi je vais sur le site du gouvernement hé tu savais que Maurice a un répondeur hé oui si tu as quelque chose à dire tu peux lui envoyer un message audio tu te présentes t'es poli mais tu peux lui dire ce qui te passe par la tête envoie ça à maurice arrobase mauriceradiolibre.com et tu t'entendra peut-être pendant l'émission Maurice Radio Libre est la seule radio qui t'offre la possibilité de participer concrètement à cette formidable aventure le comité des auditeurs actifs a été créé pour ça pour toi qui n'a pas l'âme d'un auditeur passif rejoins nous et sois fier et heureux de ICO les couleurs de la radio que tu as choisi d'écouter tu seras de ceux qui font qui aident et participent alors viens ouais mais dis donc t'aurais pas vu ma gomme ah oui je suis atomique au fait du comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre donc si comme moi tu veux t'amuser viens et rejoins le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre en attendant moi je voudrais bien remettre la main sur mes crayons et ma gomme à plus tard salut Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre hé mais bonjour bonjour les auditeurs de Cité Radio et bienvenue sur Maurice Radio Libre si tu veux appeler Maurice c'est par Skype ou par téléphone plus 33 9 77 19 73 37 plus 33 9 77 19 73 37 allez hop là c'est pas parce que Maurice Radio Libre est gratuit que ça coûte rien fais un don à ta radio préférée ou va faire un tour dans la boutique hé pssst le silence te pèse mais tu veux t'échapper la boutique Maurice Radio Libre est ouverte pour toi podcast hyper best of avec des vrais morceaux de rock dedans dégordis-toi les oreilles et soutiens ta radio préférée salut les bonnes il y a Mehdi sur le chat qui dit Maurice j'étais en ligne avec un oncle en Algérie et il me demandait qui s'énerve derrière toi pas mal bon d'accord allez j'arrête Nicolas 39 Wavre en Belgique yes Benjamin 44 à Muguet oui Fred 46 à Nantes ouais allez Fred c'est à toi envoyer la sauce ouais on va continuer sur Bruno Levers mon ami Bruno Levers ouais tu l'as en travers celui-là tu l'aimes pas bah carrément toi tu l'aimes pas en revanche tu l'aimes bien Maurice non honnêtement moi je m'en fous je sais pas combien de temps il sera ministre donc pour moi ça fait quand même 6 ans que ça dure ouais bon ouais bon bah ouais je pense que 6 ans c'est quand même pas mal et que la situation est quand même relativement assez critique quoi tout le monde le constate au quotidien oui mais je ne crois pas je ne crois pas qu'il ait la responsabilité que tu imagines voilà c'est tout et peut-être parce qu'il n'a pas l'implication que j'imagine non c'est juste que son métier ne lui donne pas lui donne l'occasion d'aller parler au journal de TF1 entre deux pubs de bagnoles mais je ne crois pas qu'il soit qu'il soit qu'il soit en position de changer le prix de l'électricité et moi ce que je voudrais c'est qu'on change le prix de l'électricité c'est ça que je veux ce n'est pas changer le prix de l'électricité mais c'est d'aller dans un journal et raconter que mais moi je m'en fous de ce qu'il raconte moi je ne m'en fous pas moi je m'en fous de ce qu'il raconte ce qui m'intéresse c'est le prix de l'électricité c'est le prix il fait il fait des informations tu comprends oui pour les gens qui regardent le journal de TF1 sans doute c'est une autre c'est une heure de grande audience et il y a beaucoup de monde qui regarde on est 68 millions il y en a combien qui regardent il y en a 10 millions 5 millions bon c'est ça beaucoup ben ouais mais n'empêche que quand tu regardes nos élections combien ont voté ben ouais c'est pareil c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup mais finalement il y a plus de gens qui votent que de gens qui regardent le journal de TF1 ben si ceux qui regardent sont certainement ceux qui votent et ça pèse dans la balance ouais voilà il y a des gens comme toi ils vont pour écouter ce que dit le ministre ils vont dire ah oui alors toi toi tu l'as pas trouvé bien mais ta voisine de palier elle dit ah il est bien habillé je vais voter pour lui s'il se présente c'est pour ça qu'il y va lui à TF1 mais si c'est comme ça que ça marche c'est que je suis au fait des choses et je sais pourquoi le prix de l'électricité est de telle manière et lui raconte des sortes nets parce que il a les européennes en vue et qui sont en train d'avoir les jetons parce que Jordan Bardella est en train de dépasser les scores alors l'augmentation tu écoutes ça enfin ceux qui sont pas allés réécouter le journal de TF1 donc qui ont envie de savoir pour l'électricité voici l'info l'augmentation ou la baisse du cours de l'électricité est fortement liée aux évolutions d'autres indicateurs à commencer par le gaz naturel qui fait tourner des centrales produisant de l'électricité et qui a un fort impact sur le marché de gros de l'énergie en Europe son prix dépend de plusieurs facteurs interconnectés le prix du pétrole conditions d'approvisionnement notamment des infrastructures du contexte géopolitique du taux de remplissage des réserves la hausse du coût des quotas de CO2 joue même un rôle dans celle des tarifs du kilowattheure d'électricité et là il n'est pas cité Bruno Le Maire tu sais pas il n'est pas cité et en fait ce qu'il faudrait attends ne t'énerve pas ce qu'il faudrait changer je te lis parce que moi je regarde pas le journal de TF1 ce qu'il faudrait changer c'est qu'on indexe plus le prix du kilowattheure fait en nucléaire avec de l'énergie nucléaire avec le système nucléaire qu'on ne l'indexe plus ce qu'il n'y ait pas d'incidence d'interconnexion avec le prix du gaz et le prix du pétrole s'il n'y avait pas ça ben on paierait l'électricité moins chère donc c'est ça qu'il faut que tu dises non pas à Bruno Le Maire mais aux députés français qui votent les lois et les indications à l'Europe là-bas c'est à celui-là qu'il faut parler pas à Bruno Le Maire tout le problème tout le problème dans ce que tu me racontes c'est que l'Allemagne elle s'est dédouanée finalement de faire du nucléaire elle a dit nous le nucléaire c'est terminé comme ça ils ont laissé la responsabilité d'une part à la France parce qu'ils sont dit mais ça c'est encore ça n'a rien à voir ça je termine et que eux ont gardé finalement leurs centrales à charbon qui sont elles oui mais ça on le sait on le sait ça mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vient de se dire bien sûr mais non ça n'a pas de rapport le problème du prix du kilowattheure est lié au prix du gaz et du pétrole c'est ça qu'il faut changer après oui tu vas reprendre des infos tu vas reprendre le charbon rentre dedans tu vas reprendre les Allemands les Allemands les Allemands sont des gros consommateurs de charbon oui mais tu mélanges tout comme les gens sur TikTok tu fais une grande sauce avec tout ça notre problème notre problème et le prix de l'électricité ce n'est pas Bruno Le Maire Le Maire et la deuxième chose c'est qu'il faudrait qu'il n'y ait pas d'interconnexion entre les non qu'il n'y ait pas d'interconnexion entre le prix de l'électricité d'origine nucléaire et le prix du gaz et du pétrole ça ça changerait vraiment le prix mais les interconnexions il suffirait de dire écoute quand on a besoin d'énergie en France et bien l'Allemagne on coupe l'interconnexion tu vois vous allez vous démarquer mais non parce que c'est le prix du gaz ou du pétrole le problème que tu as c'est que tu ne comprends pas en fait tu ne comprends pas on t'a dit oui l'Allemagne c'est vrai que les Allemands nous ont donné des leçons alors toi tu étais petit mais les Allemands nous ont donné des leçons parce qu'ils voulaient que toute l'Europe soit verte dans les années 80 et puis après ils ont changé leur fusil leur fusil d'épaule mais ça n'a rien à voir avec notre problème notre problème c'est le prix de l'électricité c'est tout à fait c'est tout à fait ah ben je le sais parce que moi je l'ai vécu quand ils ont besoin de jus ils comptent sur le nucléaire français pour le produire tu vois non mais ça ça n'a rien à voir c'est la vente de l'électricité du surplus d'électricité par mais non mais attends attends j'appuie parce qu'autrement tu répètes toutes ces phrases que on lit sur les réseaux sociaux ad libitum coller les unes aux autres sans respirer le problème c'est pas un problème lorsque nous avons un excédent d'électricité cet excédent on le revend et notamment l'excédent notamment celui qui est fait avec le nucléaire on revend cet excédent aux pays qui en ont besoin dont l'Allemagne point mais ça n'a rien à voir avec le prix de l'électricité ça c'est le prix de vente on le vend à l'Allemagne c'est très bien mais ça ne change pas nous toi et moi notre facture ce qui change notre facture c'est l'indexation du prix de l'électricité sur le gaz et le pétrole et c'est ça qu'il faudrait changer maintenant on peut bon tu c'est bien mais il faut prendre le temps de comprendre un peu les trucs là vieux Fred c'est mieux oui oui Maurice je le comprends très bien mais non tu ne le comprends pas depuis tout à l'heure tu es en train de nous parler de Bruno Le Maire et de l'Allemagne on le sait tous que les Allemands ont rallumé leur tout le monde sait que les Allemands ont rallumé leur centrale à charbon mais ça n'a rien à voir avec le prix de l'électricité non tout le monde le sait pas visiblement me suis tout le monde le sait c'est des informations qui traînent sur internet partout tout le monde le sait c'est la déclaration bon j'ai pas bataillé avec toi c'est une des informations que lui a faites et c'est une déclaration qu'il a faite d'accord mais en fait il aurait pu dire qu'il avait ses orteils qui le grattaient aussi mais bon on s'en fout en attendant c'est pas ce qu'il a dit bon très bien ouais ouais bon ouais c'est c'est le problème c'est les bavardages les discours mais si je te le dis ce n'est pas du bavardage mais si parce que les les gens comme toi regardent le journal de TF1 en se disant oh là là mais il y a beaucoup je regarde attends j'appuie pour pas que tu me coupes pendant que je parle parce que j'aime pas ça j'ai oublié de te le dire donc j'ai appuyé là donc quand on t'entend pas je te dirai quand je vais appuyer le problème c'est que les gens comme toi se disent on va apprendre des choses parce que c'est sur TF1 à une heure de grande écoute donc ils se disent qu'ils vont apprendre des choses alors qu'en fait on est en 2024 aujourd'hui et que si tu veux avoir des informations tu n'as pas besoin d'attendre que le ministre qui sera peut-être ministre pendant quelques jours pendant quelques mois parle il suffit que tu ailles sur le site internet du gouvernement et tu cherches l'information et elle est écrite tu n'as pas besoin d'attendre que le mec dise si que le journaliste lui pose une question que le journaliste essaie d'ergoter face à la compétition avec l'invité pour montrer que lui aussi parce que c'est aussi ça qui se passe dans ses émissions les journalistes maintenant ils essaient de montrer qu'ils savent plein de choses donc ils posent des questions très longues dans lesquelles ils mettent plein d'informations comme ça qui montrent qu'eux ils savent ils maîtrisent le sujet donc c'est un mesurage de bite ça ne sert à rien quoi je veux dire ça ne sert à rien au lieu d'attendre que Bruno Le Maire te dise quel est le prix de l'électricité du litre d'essence à Nantes va à la station et regarde le prix il est écrit tu n'as pas besoin qu'on te le dise tu t'arrêtes et tu regardes il est marqué je ne sais pas quoi un 82 25 un 89 etc donc voilà il faut c'est compliqué je sais de dire ça aux gens aujourd'hui il faut sortir des discours et regarder les vraies informations c'est vrai savoir combien il y a d'eau il faut regarder le niveau de l'eau il ne faut pas attendre que quelqu'un te le dise parce que quand les gens te le disent ils font de la promo de la mousse pour se trouver à le travail suivant ça y est Germy pardon Fred pas toi ouais tu as rempli ouais ouais alors je vais conclure là dessus alors pourquoi est-il venu faire une déclaration en accusant finalement Marine Le Pen d'être complice de Poutine sur le coût de l'électricité voilà parce que TF1 l'a invité à venir parce que ça permet à TF1 de vendre plus cher le spot de publicité qu'il y a avant le journal et après le journal quand il est venu parce que les gens se disent que c'est une heure de grande écoute et qu'il va dire des choses c'est le problème de l'information de maintenant l'information maintenant même sur France Info t'es obligé de te taper la vente de chaussettes entre la météo et le truc j'ai regardé je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu la météo il n'y a pas très longtemps putain les gens qui font la météo maintenant il y a des il y a un j'ai vu il y a un moment il y a une carte d'Europe avec des bandes roses et vertes avec des numéros les trucs tu ne comprends rien ce que tu veux savoir quand tu regardes la météo tu veux savoir si demain il va faire froid s'il va pleuvoir ou s'il va y avoir de la neige c'est ça que tu veux savoir et en gros si on peut t'annoncer les températures c'est bien aujourd'hui les mecs ils font ça parce qu'au milieu il y a les vendeurs de batterie machin truc qui font un peu de promo la météo vous était présentée par les chaussettes qui ne dit et c'est pour ça qu'on embrouille les gens on leur parle pendant des heures au lieu de nous dire voilà demain à Paris il va faire entre 14 et 2 degrés et il va pleuvoir c'est ça qu'on veut savoir ça on ne fait plus ça parce que si tu délaies ça permet d'envoyer plein de pubs de machins parce qu'on se dit que ah bah oui s'ils envoient des pubs de chaussettes on va tous se précipiter pour acheter des chaussettes bon le vendeur de chaussettes c'est le dindon de la farce c'est celui un jour qui va se réveiller se rendre compte qu'il s'est fait avoir parce qu'il achète très cher des trucs à des heures de grande écoute mais personne ne vient acheter ses chaussettes et après il est obligé de fermer son magasin enfin bon allez-y Fred merci de m'avoir permis de m'épancher ça me fait du bien alors bah c'est bon moi j'ai passé la main là tu vois allez on va écouter Benjamin Muguet oui mais ouais quelle discussion t'as vu hein c'est bien cette émission c'est chouette ah là là j'adore j'adore je ne m'en lasse pas vraiment très sincèrement c'était j'apprends des choses tous les soirs même quand je me dis je me couche tôt et on apprend toujours quelque chose de quelqu'un d'autre enfin voilà votre discussion était magnifique c'est bien ça et je trouve que ça c'est vachement précieux non mais très sincèrement merci Benjamin non mais c'est 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 jeudi de départ moi je suis pas je suis pas un donneur de leçons mais j'adore être à l'écoute alors j'apprends pas des choses tous les soirs encore une fois il y a toujours un truc qui restore moi je suis pas un autre moi aussi je suis assez fan de cette émission j'adore cette émission oui non mais toi oui non mais non c'est vrai normal non non parce que je suis pas moi qui l'a créé non c'est pas moi qui l'a créé c'est vous la regarde c'est vous qui créez le truc moi non mais c'est vous qui l'a créé le truc je me souviens quand on a lancé cette émission on savait pas ce qui allait se passer moi je m'en souviens pas je me revois dans cette dans cette je me revois dans cette la radio elle était à Beaubourg dans des dans un sous-sol j'aime bien passer devant de temps en temps je m'arrête les gens je veux dire que je suis dingue je m'arrête et je reste comme ça deux minutes devant la porte et la radio elle était elle était un deux on avait deux étages en sous-sol tu vois on avait pas de on avait pas de il y avait aucune pièce de la radio qui était au niveau du trottoir tu passais la porte et tu descendais tout de suite dans l'abîme de l'électricité et je me souviens quand on a lancé cette émission on s'est dit bon allez on fait la première ce soir allez on y va et on a lancé la première émission on savait pas du tout ce qu'il allait se passer et il y avait un un téléphone gris avec une petite lumière une petite loupiote tu sais pour pas que ça sonne là dessus et j'avais un il y avait un un mec dans l'équipe que j'appelais David Mongrouillot que je salue bien qui est grivain maintenant David Mongrouillot et c'est lui qui répondait au téléphone à mon avis vous étiez pas nombreux quand vous l'avez commencé on était on était on était pas nombreux on était peut-être 25 ouais on était 25 à peu près dans la dans la radio dans la radio pas dans l'émission dans l'émission on était deux trois deux trois on était trois ouais mais mais c'était 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 une aventure quoi je me souviens les gens qui disaient oui ils écrivaient donc c'était c'est des courriers ils écrivaient et ils envoyaient il y avait une dame elle avait écrit elle nous avait elle avait fait un polycopier tu sais on mettait un carbone donc elle avait fait un polycopier parce qu'elle avait écrit je crois qu'à l'époque c'était la haute autorité donc c'était plus pas le CSA ni le truc d'aujourd'hui et elle avait écrit parce que elle était scandalisée c'était c'était le premier scandale de l'émission d'ailleurs c'était que parce que je tutoyais les gens ça à Paris ça faisait un scandale c'était scandaleux pour les gens les gens des radios tout le monde en parlait en disant oui mais enfin quand même il tutoie ceux qui écoutent sa radio quel mépris et maintenant ils le font tous ils le font tous il disait je crois que je l'ai encore cette lettre je dois la voir quelque part et oui comment pouvez-vous faire ce ce travail ce ce prétendre faire ce travail public en 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 tutoyant l'auditoire comme si comme si vous aviez gardé les vaches ensemble ça chauffait il y avait des discussions c'est une vraie bataille ah oui parce que pour les gens c'était scandaleux mais pour qui se prend-il ce monsieur qui nous tutoie alors moi j'ai essayé d'écouter j'ai entendu que vous tutoyiez alors j'ai éteint tout de suite j'ai changé de radio je ne l'ai pas écouté mais en même temps j'ai écouté un petit peu pour voir qu'il y a c'était énorme non mais bon c'est c'est un programme qui est qui est marrant il y a plein d'autres radios qui ont fait ça après qui ont essayé d'avoir les gens bon maintenant ils se sont rendu compte que c'était mieux de mettre les chroniqueurs autour de la table c'était moins compliqué que d'attendre que tu appelles t'as bien vécu t'en penses quoi t'as vécu une super époque franchement mais là je suis pas mort moi je continue à vivre pour nous c'est une super époque encore aujourd'hui je trouve que l'époque a changé quand même heureusement les choses ont changé mais moi je trouve que c'est formidable ce qu'on vit aussi regarde toi t'es à Nantes tu prends ton bazar t'appelles c'est simple c'est facile ouais c'est vrai ça facilite ça facilite les choses ouais c'est vrai ouais t'es chez toi t'entends un truc paf tu claques t'appelles tu passes en direct on a pas tous les problèmes mais imagine imagine pour toi à l'époque t'étais comme un précurseur du truc quoi tu vois j'étais pas comme j'étais là un précurseur moi j'étais pas comme t'as bien dû se marrer franchement ah ouais mais il y avait des drames des choses les gens les gens ils étaient offusqués offusqués tu bouleversais complètement un univers ah bah oui oui tu te rends compte ce monsieur mais pour qui se prend-il ah 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 ouais ils voulaient que ça qu'en quinzait-il ouais mais les gens voulaient les gens voulaient que ça s'arrête il y a des gens qui voulaient que ça s'arrête parce qu'en plus il y avait la typologie des gens qui téléphonaient ouais c'est quoi c'est quoi la typologie bah que les gens qui téléphonaient c'était c'était pas les auditeurs de France Inter quoi c'était des gens qu'on avait pas l'habitude d'entendre en public ah 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 oui c'est le café du commerce ah 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 bah oui ouais mais bon c'était c'était mais ça crée tous les jours chaque jour il y avait une affaire tous les jours le palpiton moi je me pointais à la radio à 10h du matin et tous les jours il y avait une affaire ah il y a un problème encore avec l'émission ah 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 après il y a ceux qui me soupçonnaient qui nous soupçonnaient de couper les disques ah 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 c'est à dire ça veut dire quoi bah de couper les disques c'est à dire ne pas aller au bout du morceau oui alors j'ai calculé le morceau dur parce qu'en fait sur les radios depuis les années depuis 80 8 89 tous les disques qui passaient à la radio étaient stretchés c'est à dire ils étaient tournés un tout petit peu plus vite ce qui fait que quand t'entendais je sais pas moi all along the watchtower de Hendrix à la radio t'allais au Virgin Megastore acheter donc l'album tu le mettais chez toi et en fait il avait pas la même patate tu vois il était plus plat chez toi parce qu'il tournait un tout petit parce que voilà ils étaient à plus 6 je crois sur les dans toutes les radios tout le monde était à plus 6 donc parce qu'effectivement si tu tournes quelques pourcentages si tu fais tourner ton disque un tout petit peu plus vite il paraît un petit peu plus court bon tu perds 20 secondes ou un truc comme ça donc les gens oui vous coupez les morceaux vous ne respectez pas la culture j'ai tout entendu c'était très marrant ça ne nous faisait pas rire à l'époque parce que tous les jours il y avait un problème donc tous les jours puis nous on était une petite radio on n'était pas au IFM c'était une petite radio rock tu vois c'était pas la radio donc à chaque fois il fallait il y avait les actionnaires ils n'étaient pas contents et pourquoi il fallait ralentir les morceaux non on les accélérait toutes les radios accélèrent je crois que c'est encore le cas aujourd'hui sauf nous on ne fait plus ça mais si tu si tu écoutes je prends n'importe quel tube à la radio aujourd'hui et que tu prends ce disque que tu achètes ce disque et que tu le fais tourner chez toi tu verras il n'a pas la même la même sonorité il est il est plus péchu à la radio que chez toi parce qu'il tourne un petit peu plus vite c'est une astuce pour que ça soit pour que ce soit ça soit plus ça soit plus dynamique après il y avait toute la la chaîne de transformation du son et tout ça quoi ah oui ah bah oui les sons à la radio t'as bien vu alors chez nous un peu moins mais mais bon il y a quand même beaucoup de le son entre le disque d'origine et le disque tel qu'il est tel qu'il est diffusé à la radio il y a bon il y a quand même beaucoup d'appareils entre les deux je t'entends pas bien c'est bien de le savoir non je dis quand on le sait pas c'est c'est bien que tu nous expliques un peu ce que je crois oui mais c'était c'était très marrant c'était très marrant parce qu'il y avait plein de recettes en fait de radio qui n'existent plus aujourd'hui quoi mais qui faisaient c'est pour ça que c'est pour ça que avant c'était comme une aventure quoi aujourd'hui franchement l'aventure ressemble à quoi il n'y a plus d'aventure quoi finalement les mecs ont toujours la même chose ça fait rien quoi nous on vit une aventure tu vois Maurice Radio Libre c'est une aventure formidable nous on prend un pied extraordinaire c'est vrai pour nous c'est une aventure qui n'aurait pas été possible si jamais les choses étaient restées figées quand tu vois le prix de la diffusion nous que l'on paie aujourd'hui et le prix de la diffusion sur un émetteur qui est sur la tour Eiffel bon nous on n'aurait jamais pu payer ça c'était impossible parce que grâce à internet toi tu penses que l'internet c'était une révolution pour toi bah bah oui pour nous elle est énorme t'as des gens qui appellent de Nantes des mecs qui appellent je sais pas où du Japon c'est vrai c'était inimaginable on ne pouvait même pas l'imaginer lorsque t'avais lorsque t'étais je sais pas où à Paris et que t'avais un mec qui t'appelait de Lyon tout le monde bombait le torse parce que parce que voilà il y avait des gens de province des gens de loin qui appelaient bon aujourd'hui tu vois quand on a comme hier soir je crois Laurent qui est à Miami qui téléphone avec Catherine d'Arcachon personne ne se dit putain c'est incroyable pourtant c'est incroyable et je pense que c'était quand oui non non vas-y non je dis une question bête c'était quand la belle époque de la radio pour toi pour moi c'est aujourd'hui pour moi la belle notre belle époque de radio c'est aujourd'hui parce que bon chaque période a ses moments intéressants et ses moments moins intéressants pour nous on a une liberté qui est formidable tu vois on peut faire de la radio de l'Amérique de la radio de je sais pas où on a été au Cap Nord on a été en Thaïlande faire ce programme enfin tu vois c'est formidable parce que là aujourd'hui tu n'as quasiment qu'à décider et à vérifier quelques trucs techniques pour le faire quoi oui non mais bien sûr ouais c'est la facilité technique c'est extraordinaire et après en termes d'audimat c'est pas voilà quoi j'ai pas compris en termes d'audimat on s'en fout nous de ça mais moi moi je m'en fous de l'audimat parce qu'effectivement les gens en France sont obsédés par ça c'est pour ça qu'ils font tous croire qu'ils ont des millions d'auditeurs etc à chaque là t'as un sondage qui est sorti ils sont tous promis ils sont tous c'est forcément ça c'est forcément tu vois je pense que t'es quand même un personnage résonant tu vois qui répercute pas mal de choses et que finalement si tu étais alors si tu avais plus d'audimat tu vois ta voix se ferait beaucoup plus entendre mais ça m'intéresse pas moi ça ne m'intéresse pas c'est des branlettes un peu bon alors les mecs qui font des émissions où ils posent des questions à des gens ils te disent qu'ils ont des millions d'auditeurs moi honnêtement je vois pas trop l'intérêt je vois pas l'intérêt de ça mais l'intérêt c'est que t'es un personnage influent et que sur les opinions tu peux un peu ouais mais c'est pas le but c'est pas le but c'est pas une émission politique moi je suis dans le loisir je suis dans le loisir ce qui est bien c'est que c'est que ceux qui écoutent cette émission sont ceux qui ont envie de l'écouter tu vois aujourd'hui c'est facile t'as envie d'écouter le programme tu peux l'écouter il n'y a pas de gens qui peuvent t'expliquer qu'ils le subissent tu vois parce que parce que cette espèce de course à la fausse audience parce qu'on sait que c'est faux tous ces chiffres qu'on qu'on nous raconte justement toute la différence c'est que toi ton programme sera beaucoup plus vrai et que finalement ça te permettrait finalement d'avoir tous les opinions tu vois tous les gens qui s'expriment donc tous les opinions de toutes les sensibilités non pas plus pas plus parce que toutes les sensibilités sont de l'autre côté ceux qui ont envie d'appeler appellent ceux qui n'ont pas envie d'appeler n'appellent pas tu vois ça ne ça ne ça ne change pas parce que l'idée de simplement faire croire que tu as beaucoup d'auditeurs pour pouvoir remplir les poches de tes actionnaires et certainement pas des gens qui font le programme puisque aujourd'hui les gens qui font les programmes ils ne gagnent rien sur les radios ceux qui gagnent du fric ce sont ceux qui ont créé les radios parce qu'ils gagnent 10 balles par radio et ils en ont 150 tu vois bon c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner leur leur fric et tout ça est très fragile très très fragile les mecs ils sont là à un moment on les monte on les fait mousser on les montre partout on fait croire qu'il y a aux gens qui sont très influents et puis au bout d'un moment paf on les balaye hop on passe à autre chose on en met un autre à la place je ne vois pas l'intérêt moi mon métier ce n'est pas ça si tu veux moi mon métier c'est de faire de la radio pour ceux qui ont envie de l'écouter et notre système ne s'appuie que sur le pognon il ne s'appuie pas sur le nombre d'auditeurs tant qu'on a le fric pour faire l'émission et pour payer les salaires le matériel etc on fait c'est à dire ce sont ceux qui écoutent qui financent le jour où on ne peut plus parce que les gens sont moins intéressés qu'ils n'en vendent plus de fric on plie les gaules et on passe à autre chose parce que parce que je pense que bon moi j'aime bien les américains pour ça parce que eux ils savent faire ça ils savent faire du volume etc mais ils savent aussi faire des boîtes moyennes pour pour s'adresser à des gens on a fait ce programme sur des radios sur lesquelles il y avait plein de de gens beaucoup énormément de gens mais le programme lui-même il était plus difficile à faire qu'aujourd'hui ouais parce que avoir des discussions avec le système américain le système américain est quand même un système un peu plus patriotique quoi c'est ça le truc en France t'as un système de subvention quoi tu vois c'est à moi ce que je pense quoi mais moi je ne c'est pas de ça je parle de la radio ce que j'aime bien chez les américains du nord en général c'est qu'ils sont capables de faire de la radio pour une ce qu'ils appellent une communauté mais qui n'a rien à voir avec le terme communauté qu'on emploie chez nous pour des gens qui sont intéressés par le sujet c'est ce qu'on fait nous nous c'est ce qu'on fait on fait de la radio pour toi t'as envie de venir te chicorer sur je ne sais pas quoi le prix d'électricité voilà tu viens là mais ceux qui ont juste envie ouais ceux qui ont envie de parler de je ne sais pas quoi de juste parler en se disant qu'il y a beaucoup de monde ils ne viennent pas chez nous et on est content parce qu'on ne sait même pas combien on a d'auditeurs et on s'en fout nous parce que l'important n'est pas là l'important c'est de faire le programme et que toi tu puisses l'écouter qui correspondent à ce que tu as envie d'entendre c'est pour toi qu'on fait de la radio nous on ne fait pas de la radio pour des gens qui n'écoutent pas le programme mais qu'on voudrait faire venir pour quoi faire pour vendre des voitures électriques et faire du pognon qui fait que finalement après on va racheter 50 radios et puis donner 10 balles à chaque mec qui travaille dans la radio c'est peut-être pas pour ça peut-être pour avoir un débat plus éclectique tu vois on les a les débats on a les débats avec plus de nuances tu vois ouais je sais pas je sais pas on a les échanges on a les échanges qui sont initiés par ceux qui écoutent c'est toi qui es venu dire ton truc alors on n'est pas d'accord voilà mais on fait pas du spectacle en fait notre boulot c'est pas de faire du spectacle parce que pendant très longtemps les gens de la radio et de la télévision ont fait ça ils continuent à la télévision donc ils s'organisent ils prennent des salariés ils leur disent vous vous allez dire ça toi tu vas faire ci toi tu vas faire là puis après ils mettent un truc mais bon est-ce que c'est intéressant moi je suis moi ça j'ai pas envie de regarder ça tu vois j'ai pas envie tu regardais quoi vas-y Benjamin écoutez quoi toi qui Maurice tu sais tu imaginons tu tu n'es pas animateur de mon radio toi voilà t'as donné ton post t'as envie d'écouter quoi moi j'ai envie d'écouter ce truc là j'écoute l'après-midi quand il y a les redifs et tout c'est ça que j'ai envie d'entendre parce que ici il y a des gens les gens qui appellent en général sont des gens de chez nous normaux qui appellent pour dire quelque chose peu d'entre vous appellent en se disant je vais juste dire mon nom pour qu'il y ait plein plein de gens qui l'entendent ce qui est le cas ailleurs moi ce que je trouve intéressant c'est ça voilà c'est de de pouvoir me chicorer avec avec Fred qui me parle de ce qu'il a vu au journal de TF1 moi parce que ça c'est vrai il fait pas semblant on lui a pas téléphoné avant en disant tiens on va essayer de faire une polémique autour de Bruno Le Maire alors tu vas dire si puis l'animateur va te répondre ça ce qui est bien c'est que c'est voilà on est dans la vérité vraie t'as Nicolas je sais pas quoi il était avec une gonzesse de 23 ans on est pas allé chercher on s'est pas dit ah tiens il faudrait qu'on ait un mec qui a la quarantaine qui sort avec une fille de 20 ans tu vois on est dans la réalité et moi c'est ce que je trouve intéressant ouais c'est vrai qu'en même temps comment dire le retour sur ce que nous on amène est toujours assez pertinent quoi tu vois le flash qu'on peut parfois avoir avec toi c'est toujours intéressant même si parfois tu nous brides tu dis ouais c'est moi qui parle ouais ouais bah tu le connais le système mais non mais ce qui est bien c'est que voilà c'est que tu fais pas semblant ce que tu dis c'est ce que tu penses c'est ce que t'as envie de dire et je pense que c'est plus intéressant à écouter que d'écouter des gens qui font des clashs qui sont prévus à l'avance dans lesquels bon c'est un peu mou quoi tu vois ça manque un peu ça manque un peu d'épaisseur c'est un peu comme la bouffe industrielle oui c'est hyper tactique voilà c'est ça donc voilà moi c'est on est pour nous on vit des heures des heures vachement intéressantes de radio justement parce que parce que voilà on sait pas qui va venir ce soir et de quoi on va parler et que ça c'est génial que ça c'est c'est moi en tout cas c'est le programme que j'ai envie d'écouter et même ceux auxquels bon puisque j'en ai pas raté une seule quand on écoute il y a des redifs l'après-midi on écoute les redifs c'est énorme quoi t'entends c'est énorme à quelle heure alors ça je savais pas ah oui il y a des redifs il y a une redif à 15 je crois ou à 16 il faudrait que je regarde le programme comme il est organisé mais à 15 ou à 16 c'est formidable parce que t'entends bon il y a souvent des émissions du passé d'il y a longtemps etc donc t'entends des choses qu'on avait un peu oubliées intéressant oui très intéressant ok ça je savais pas c'est vrai donc voilà je pense que c'est enfin moi j'aime beaucoup cette période de radio ah oui on va se casser on va écouter il s'est endormi je crois notre fumeur de pétard Nicolas de Wavre en Belgique on n'entend plus le mec non non je suis là je suis là t'es là t'es en pyjama le fumeur de pétard dis s'il te plaît c'est vrai un fumeur de pétard c'est un mec qui fume des pétards non ? oui potentiellement combien t'en as fumé aujourd'hui ? t'as coupé ta caméra tu t'es mis en slip ah non 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 ouais écoute attends non non t'es pas obligé de la remettre si si attends je vais vomir non 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 écoute non j'étais au téléphone avec un ami qui vient de couper d'ailleurs non écoute j'ai écouté un petit peu mais dès que vous êtes parti un peu politique etc j'ai un peu décroché t'intéresses pas ça ? t'as loin la politique belge ne m'intéresse pas la politique française m'intéresse énormément parce que je pense qu'elle a plus d'influence sur ce qui se passe chez nous que la politique belge où en fait on a plus de ministres qu'en France mais il se passe trois fois moins de choses mais voilà non non j'ai écouté puis je suis parti un petit peu dans mon délire j'ai fait du code pendant que vous parliez ouais c'est sympa t'en avais absolument rien à branler ok c'est bien il est honnête le mec il est vrai comme un enfant c'est les enfants les enfants ils te regardent ils disent hé pourquoi t'es gros trois choses ne me demandent pas les enfants les hommes sous et les leggings pas mal c'est pas mal je vais la garder celle-là elle est bien celle-là je l'aime bien j'ai bien aimé celle-là et non je ne vais pas la raconter mais je la raconterai une autre fois je suis désolé pardon de ne pas avoir prêté attention à la dernière intervention rien à foutre de ce que racontent les gens t'as raison je le prends mal il y en a d'autres qui font ça ils ne participent ils ne s'intéressent que quand eux parlent Alexandre Alexandre comment va Alexandre d'ailleurs c'est très bien tu écouteras l'émission et tu auras des nouvelles je te laisse faire une petite conclue Nicolas écoute oui écoute je vous remercie beaucoup pour l'accueil en tout cas à la base j'étais venu pour faire un petit coup de coeur parce que je t'avais écouté à l'époque de Max Star System Fun Radio et j'avais envie d'évoquer de façon très très short cette époque mais je n'ai pas eu le temps malheureusement mais à la base c'était pour ça que j'étais venu c'était juste pour te dire que j'ai eu un petit aperçu de toi il y a une quinzaine vingtaine d'années et je te réécoute depuis un mois à peine et j'ai un peu rattrapé le retard et j'adore vraiment j'aime beaucoup t'es un mec exceptionnel avec une mentalité exceptionnelle et tu me fais beaucoup penser à des mentors entre guillemets que j'ai connu dans mon métier il y a blindé d'années et à la base c'était pour ça que je venais c'était pour te remercier parce que j'ai retrouvé ce petit contact que j'aimais avec Max que j'aimais avec avec Super Nana que j'aimais avec toute cette époque de radio que j'écoutais sous ma couette et voilà à la base c'était pour ça que je venais et puis toi t'es parti en mode psycho pour chercher qui j'étais etc j'ai beaucoup apprécié mais je voulais pas me monopoliser non plus l'antenne avec ça tu vois mais merci beaucoup pour l'accueil en tout cas et rock'n'roll et la totale rock'n'roll est bonnet à toi en fait c'est pas du tout de la picologie je sais pas quoi c'est pour savoir qui tu es parce que je trouve que c'est intéressant je te souhaite une très agréable nuit et reviens quand tu veux avec grand plaisir la conclusion de Benjamin et bonne soirée à tout le monde merci beaucoup la conclusion de Benjamin à Muguet oh merci merci c'est fabuleux comme à chaque fois c'est toujours super vive la radio libre j'ai toujours des conneries j'ai l'impression de quand je dis vive la radio libre mais c'est voilà vive la radio c'est c'est une émission absolument géniale et tu fais perdurer ce j'adore c'est génial c'est la conclue c'est la conclue donc voilà on intervient plus on le laisse parler allez-y pardon Benjamin merci merci oui non mais c'est super surtout dans des petits contrées dans le sud-ouest comme moi et voilà vive la radio et merci beaucoup très bonne nuit et à très vite rock'n'roll et bonne bouffe à toi merci d'être venu et la conclusion de Fred à Nantes ouais du coup encore un bon débat c'est la deuxième la deuxième poche jeunesse sur l'antenne et franchement j'ai bien aimé qu'on ferraille un peu même si tu m'as coupé par moment tu vois voilà quoi bah écoute je reviendrai et bah rock'n'roll et bonne nuit à toi ciao c'est moi qui te remercie d'être venu ferrailler rock'n'roll et bonne nuit à toi reviens quand tu veux et t'as compris j'ai le bouton c'est un principe mais t'as vu je suis honnête je le dis et t'as vu même dans les débats américains ils se sont mis au bouton et ouais eux aussi ils font ça maintenant allez profite rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu je salue celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radio Libre je te laisse avec une petite musiquette comme d'hab que tu vas pouvoir écouter et qui te permettra de poursuivre tes activités où que tu sois sur la planète et quel que soit l'horaire auquel tu écoutes ce programme et demain soir 21h pile je serai là et toi ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre